Bonjour à tous et à toutes les amis c'est Bosnie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau. Alors oui évidemment c'est mon bureau Windows et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment utiliser le magnifique logiciel qui est VoiceMeeter. Pour les abonnés à ma chaîne vous devez entendre que ma voix est différente, que mon micro est différent, c'est normal, c'est la qualité de base de mon micro. Parce que moi j'utilise un logiciel qui me sert énormément afin de pouvoir augmenter drastiquement, donc beaucoup, la qualité de ton microphone. Donc si tu es un utilisateur de micro casque ou de micro perche ou de micro sur pied, bienvenue. Si tu es un utilisateur de micro intégré à un PC portable, ne fais pas le tuto, ça ne sert à rien. Avant toute chose, encore une fois désolé pour faire la petite annonce, dans la description n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, aller sur mon Discord, me suivre sur Instagram, j'ai fait une page Instagram, me suivre sur Facebook parce que j'ai fait une page Facebook. Bon, alors comment utiliser VoiceMeeter ? Déjà on va sur Internet, on va taper VoiceMeeter, hop voilà, hop. On va le télécharger ici en eggs, parce que zip sinon c'est un peu trop chiant, donc on va directement l'installer en eggs, voilà. On va attendre qu'il s'ouvre, on clique simplement sur install, alors là je vous conseille d'être sur Windows pour ça, parce que Mac, je ne crois pas qu'il accepte Mac, donc hop, install, ça s'installe, et voilà. Alors les amis, je vous reprends en voix off, j'ai fait une erreur de ne pas redémarrer mon PC, donc là je vous le dis dans la vidéo en fait de ne pas le faire, mais si, faites-le, redémarrez votre PC, quand vous avez le message, tu dois redémarrer ton PC, faites-le pour que tout marche bien. Voilà, c'est bon, vous m'entendez toujours. Alors, dans Hardware Out, c'est là où vous voulez que le son arrive. Donc, moi je vais utiliser mon casque, mais si vous voulez mettre vos enceintes, vous prenez vos enceintes. Vous n'en faites pas ? Je vous conseille d'utiliser le WDM, c'est la meilleure qualité. Donc moi j'utilise mon casque, voilà. Ensuite, dans Hardware Input, il va falloir que vous mettiez votre micro, donc moi j'utilise un OKMIU2, il est ici, donc vous prenez celui-là, voilà. Donc il faut enlever le B, en fait, parce que si vous laissez le B de la troisième colonne, en fait, tout le monde va entendre un écho, mais un écho parfait, hein, voilà. C'est pas un écho avec trois mots, non, c'est un écho parfait. Donc en fait, ça retransmet le son que vous entendez, donc il ne faut vraiment pas le faire. Donc vous enlevez le B, et là vous allez vous entendre normalement, si vous avez fait les bons paramètres. Là, moi j'entends ma voix actuellement. Donc si vous ne voulez pas l'entendre, il va falloir appuyer sur le A, ici. Voilà, là j'entends plus ma voix. Le B, c'est ce qui va vous servir, en fait, à envoyer la voix. Donc si vous n'avez pas le B, le micro ne marchera plus, personne ne va vous entendre. Donc on met le B, quand même, c'est plus intéressant. Il va falloir aller dans les paramètres de son. Hop, donc clique droit sur votre volume. Il va falloir prendre pour la lecture, il va falloir prendre le Voicemeeter Input, comme celui-là. Et dans les paramètres d'enregistrement, il va falloir prendre le Voicemeeter Output, comme celui-ci. Voilà. Donc c'est très important, si vous voulez que votre truc marque. Donc là maintenant, ce qui va falloir faire, c'est configurer votre micro. Alors là, il va falloir absolument que vous appuyez sur A pour vous entendre. Donc là, je m'entends actuellement. Et donc là, je vais passer OBS sur le record de mon micro avec Voicemeeter. Ce qui ne va avoir aucun changement pour le moment. Il est où, Voicemeeter ? Il est là. Voilà, c'est bon. Là, je suis passé sur Voicemeeter avec OBS. Donc si je fais ça, bonjour. Voilà, vous entendez des changements, évidemment. Donc, les meilleurs paramètres pour le Bird UM1 ou pour le Hockey MIU2, c'est là. Vous allez ici, et là, tout d'un coup, la voix devient bien plus claire, devient un peu plus radiophonique. Ah non, ça ne fait pas trop radiophonique, au contraire, ça fait une voix de radio, de mec de radio chez NRJ, par exemple, tu vois. Donc là, vers là, tu vas vers les basses. Donc là, quand tu es là, c'est hyper désagréable à entendre. Et quand tu es là, tu es vraiment un bon milieu. Tu as des aigus pour rendre le truc un peu plus clair, et tu as des basses pour rendre la voix plus jolie aussi. Donc je trouve que c'est vraiment un bon truc. Alors, pour le micro, moi, je verrais plutôt aller vers les basses comme ça. Voilà. Et là, franchement, tu as la voix parfaite. Enfin, je veux dire, ton micro est complètement amélioré. Alors, ensuite, je vous explique à quoi servent les autres fonctions. Audibility, ça ne sert à rien. C'est pour faire un espèce de... En gros, ça sert à détecter la voix. Donc, par exemple, si vous le mettez à 7, voilà. C'est très désagréable comme ça, vous vous rendez compte ? Donc là, en plus, là, il prend tout l'écho. Vous entendez l'écho que là qu'il y a ? C'est horrible. Donc, en fait, il attend qu'il y ait vraiment genre la masse de décibels, là à 7, alors on va peut-être un peu le baisser à 4, voilà. Et quand il y en a plus, ça fait ça. Bonjour. Vous voyez, ça fait directement ça agresse. Alors que si tu mets à 0, on entend toujours un peu de bruit de fond. Il n'y a pas du tout d'écho comparé... Enfin, beaucoup moins comparé à ce qu'il y avait avec l'audibilité. Et c'est beaucoup plus agréable, voilà. À part, sinon, vraiment dans des moments extrêmement importants où il y a, je ne sais pas, il y a des gens qui parlent derrière toi, tu peux le mettre. Ça peut toujours être mieux que de laisser le micro ou le mute directement, voilà. Alors là, celui-là, c'est pour le deuxième micro, voilà. Si vous en avez un deuxième... Donc, par exemple, là, je vais pouvoir mettre, par exemple, le micro casque. Voilà. Le micro casque que je vais d'ailleurs activer, voilà. Donc là, en gros, j'ai les deux micros. Donc si j'enlève celui-là, pof ! Là, vous ne m'entendez qu'avec le micro casque du Razor Kraken. J'avoue, d'ailleurs, il n'est pas mal du tout, en fait. Je pensais qu'il était nul, mais finalement, ça va. Il est un peu fort, donc on va peut-être baisser le volume, voilà. Et là, on peut un peu modifier la voix. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup d'aigus, en fait, avec ce micro. Donc il faudra plutôt aller vers les basses, voilà. Si on va vers là... Bonjour, les amis, c'est Bosnich. J'utilise un micro casque Kraken du Razor Kraken 7.1 Chroma V2. Non, Chroma 7.1 V2. Et avec VoiceMeeter, le son est bien mieux. Ça, c'est avec VoiceMeeter. Ça, c'est sans VoiceMeeter. Avec VoiceMeeter, sans VoiceMeeter. En un clic, la qualité de ton micro change. Mais vraiment, c'est hallucinant, ce logiciel. Pareil, l'audibility. Donc là, en fait, vous pouvez avoir deux micros simultanés. Là, vous m'entendez avec deux micros, ça fait très bizarre. Et là, on va directement reprendre le micro OKI MIU2 que j'utilise. Alors là, par contre, je vais peut-être un peu augmenter le volume du micro. Voilà, afin qu'on m'entende un peu mieux. Ensuite, vous avez le Virtual Input ici. C'est pour votre son. Là, par exemple, dans mon casque, je peux rajouter des basses. Je peux enlever des médiums et rajouter des aigus. C'est ce que je fais généralement, moi. Voilà un peu tout. Maintenant, ce qu'il faut faire absolument sur vos paramètres de discussion. Donc, dans le son, voilà, vérifiez bien que vous avez lecture qui est activée avec VoiceMeeter Input par défaut. Enregistrement VoiceMeeter Output par défaut. Ici, vous allez dans Menu et vous mettez, vous faites en sorte que le VoiceMeeter s'allume au démarrage de votre PC. Donc, il prendra environ 10 secondes pour s'allumer. Paf, voilà. Parce que sinon, vous ne vous entendrez pas, vous allez commencer à paniquer. Et ensuite, attention, pour vos paramètres de discussion, par exemple, ceux qui utilisent TeamSpeak. Alors, on va se retourner sur TeamSpeak, voilà. Outils, options, capturer. Là, vous allez devoir mettre le VoiceMeeter. Donc, là, on va mettre le nouveau. Voilà, celui-là, parce que j'en avais un avant, mais là, il n'existe plus. Appliquer, vous mettez celui-là dans les paramètres de capture et dans lecture, vous mettez aussi les paramètres, les VoiceMeeter Input. Parfait. Discord ensuite, il va probablement vous le dire que... Ah, ben non, lui, parce qu'il est habitué. Mais en gros... Moi, streamer actuel, oui, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est, 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 c'est... Voix et vidéo, voilà. Périphérique d'entrée, vous allez mettre VoiceMeeter Output. Et périphérique de sortie, vous allez mettre VoiceMeeter Input. Et normalement, ça devrait marcher. Si vous avez des questions, les amis, ce sera pas possible. Parce que je ne suis pas l'assistance personnalisée de VoiceMeeter. Donc, simplement, si vous avez des questions, vous allez voir sur le site de VoiceMeeter, voilà. Vous allez dans Support. Et là, vous regardez le forum, vous demandez à quelqu'un ici. Vous allez sur leur Twitter, peut-être qu'ils acceptent les MP. Ils les acceptent pas, mais vous faites en sorte. Est-ce qu'ils répondent aux MP ? Voilà, ils répondent, donc, ils répondent aux messages. Donc, si vous avez un problème, vous l'envoyez un petit message à VoiceMeeter. Mais pas à moi, s'il vous plaît, parce que j'ai trop de personnes qui me posent des questions sur ça. Je suis vraiment pas l'assistant, je vous ai donné le truc qui marche pour moi. Ça devrait marcher pour vous, si vous avez suivi une vidéo. Les amis, merci à tous d'avoir été là. Prochainement, je ferai un giveaway en partenariat avec OK. Et je vous ferai gagner le micro que j'utilise actuellement. Il est seulement à 36€, vous vous rendez compte de la qualité ? Il est seulement à 36€ actuellement. Donc, s'il vous intéresse, il est dans la description, le lien Amazon est dans la description. Et au pire, restez abonné pour voir mes prochains giveaway avec OK pour gagner ce magnifique microphone OK MIU2. Merci à tous d'avoir été présents. C'était Bosnie et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501